... Ambiance studieuse pour ces 60 chefs issus de 13 pays européens. Et pour cause, depuis 3 jours, ce sont leurs papilles gustatives qui sont mises à contribution. Nous avons ici plus de 60 chefs qui viennent de toute l'Europe pour déguster à l'aveugle des produits alimentés qui viennent du monde entier. En fait, nous avons un institut qui a pour objectif de tester et de primer les produits alimentaires qui ont un goût supérieur. Tester, primer et promouvoir, voilà en quelque sorte les 3 objectifs de cet institut bruxellois, organisateur de l'événement. Chaque producteur peut s'inscrire en vue de tester son produit. Seule condition, il doit être vendu de façon industrielle. Au total, ce sont près de 440 produits qui se voient testés, analysés et étudiés. 8% d'entre eux recevront le label 3 étoiles. Le but, c'est à la fin des 3 jours de décerner des étoiles. Bien sûr, comme je dis, la communication est importante parce que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez tellement de produits, les produits vont disparaître extrêmement rapidement qu'il faut vraiment se différencier. Vous venez de goûter une crème brûlée, alors le verdict ? Superbe ! Réellement un très beau produit, un sucre bien cassant, bien croquant au-dessus, une crème qui est restée, il faudra, malgré la caramélisation. Et très onctueuse. Mes commentaires, dans les excellents, un très beau travail, quel plaisir. Sucre super croquant et un très beau moelleux. Donc un beau produit. Une bonne note pour cette crème brûlée. Un peu plus loin, ce sont des profiteroles qui sont goûtées par le chef du restaurant du Quai d'Orsay, un chef qui a près de 40 ans de métier. Les profiteroles, vous savez, c'est le dessert qui rassemble tout le monde, ça c'est le dessert de l'enfance. Le chocolat, qui n'aime pas le chocolat ? Rares sont les gens qui n'aiment pas le chocolat. Et là, pour une présentation, pour un produit industriel, quand même de grande distribution, je trouve que les choses sont bien réalisées. Certes, rien à voir avec une profiterole que l'on aurait fait au moment, ou du matin pour la consommer au déjeuner, mais le résultat est pas mal. Ces profiteroles ne pourraient pas être servies au restaurant Miquet d'Orsay ? Pourquoi pas, on les aménagerait un petit peu, on rajouterait, je vous le disais, peut-être sûrement une boule de glace, la sauce chocolat servie tiède, après il suffit de faire un petit peu d'assemblage autour. L'esprit, il est là de toute manière. Agrémentés un peu différemment, ces profiteroles pourront peut-être un jour se retrouver dans l'assiette de restaurants de renommée. Opération de communication, l'octroi des labels ITQI pourrait en définitive servir le consommateur. Surtout, ça rassure le consommateur. On parle toujours tellement de la malbouffe, je pense que d'avoir 60 chefs qui sont ici autour d'une même table ou de plusieurs tables, mais qui goûtent des produits venant du monde entier en ne sachant pas ce que c'est, d'où ils viennent, l'agroalimentaire ou un artisan, prouvent qu'on peut encore trouver des bons produits. Et si demain il les retrouve dans une grande surface avec le label de qualité, c'est un label simple, donc facile à avoir, ça pourra les rassurer aussi. Et chaque année, les producteurs tiennent compte des conseils de ces grands chefs afin d'améliorer leurs produits. Les labels ITQI seront remis le 28 mai.